Guillaume, à l'occasion de ce week-end Portes ouvertes, en rappel, vendredi, samedi, dimanche, lundi, quelles sont les deux voitures que vous voulez nous présenter ? Eh bien écoutez, on va vous montrer des produits Suzuki et Subaru, parce que c'est les deux panneaux que nous avons aujourd'hui en véhicule neuf. Si on commence par notre petite Suzuki, donc on a une petite Suzuki Inis par exemple, essence hybride PAC, donc le haut de gamme 4x4, c'est un véhicule qui est d'octobre 2017, 41 000 km, qu'on vend 12 490 euros. Avoir une petite idée de loyer en LOA, donc en location avec option d'achat, on est dans les 240 euros par mois avec un apport de 1500 euros. Au niveau de la garantie ? Sur ce véhicule-là, on est à 6 mois, après sur une LOA, c'est garanti sur le temps de la LOA, donc 3 ans en général, un crédit classique, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Parfait. Alors la question que tout le monde peut se poser, est-ce que ce week-end on a la possibilité de partir immédiatement avec ce véhicule ? C'est quasiment possible, c'est une question de paiement de véhicule et d'aide administrative de papier. Voilà, c'est ça. Il y a un petit délai quand même assez rapide malgré tout, plus rapide qu'une banque. On a les accords beaucoup plus vite et le paiement beaucoup plus vite, en 2-3 jours c'est fait. Donc c'est quand même relativement rapide. Donc ça c'est le premier véhicule ? Oui, en Suzuki. On passe au deuxième véhicule ? Alors le deuxième véhicule, c'est notre deuxième marque que nous avons. Donc là c'est un produit Subaru, on est sur une Impreza, donc le nom est assez connu en général, sauf que là aujourd'hui, fini les 300 chevaux, on est sur une voiture plus classique, une compacte. Qui fait à peu près combien ? Alors, on est sur un 1.6L 114 chevaux. La grosse avantage de cette voiture, c'est qu'elle est 4x4 permanente, comme les Subaru, c'est très important là-dessus. L'architecture moteur est un peu particulière aussi, c'est des moteurs à plat comme les Porsche. Et elles sont toutes en boîte automatique. Donc pour ceux qui aiment le 4x4, la boîte automatique, avoir quelque chose d'hyper efficace en montagne, sur la neige, sur le cas de là, cette voiture-là a un confort et un niveau de sécurité inégalable. La garantie, celle-ci ? Garantie, alors celle-ci, elle a encore un petit peu de garantie constructeur, ce qu'elle est de novembre 2018, c'est garantie 3 ans les Subaru, à cette époque-là. Donc c'est un véhicule qui a 45 000 km et qu'on vend 18 000. Donc voilà, c'est un véhicule qui est très bien placé. Parfait. Au niveau du LOA, qu'est-ce qu'il faut compter par mois pour partir avec ce véhicule durant ce week-end ? Pour l'Impreza, alors, on a fait un loyer. Donc là, le loyer, il est juste en dessous des 300 euros par mois. Par contre, on a un apport forcément plus important que l'Inis, parce qu'on était sur 1 500 euros sur l'Inis, c'est un véhicule qui est plus fier. Là, on est avec 3 600 euros d'apport. Pareil, on peut avoir l'entretien, la garantie sur le temps de la LOA. Donc vous avez une formule tranquillité, sérénité, tout compris. Ne vous souciez pas de la revente, dans 3 ans, c'est déjà acté. Guillaume, un petit mot sur, justement, votre parc de véhicules d'occasion. Oui. Parce que lorsqu'on fait un tour, on se rend compte que l'on a de tout. On a de la Suzuki, on a une forme. C'est quoi l'avantage de l'occasion ? Donc on a une petite Yaris hybride, on a une Opel Corsa, on a un Renault Captur. On va avoir aussi, on a une Smart. Donc on a vraiment des produits un petit peu de toutes les marques. Opel Adam, une Mercedes en haut de gamme. On a un break Opel aussi qui est vraiment pas mal. Un 2008 boîte auto, une petite C3 en petit prix en dessous de 10 000 euros. Des Ford Kuga. Donc oui, effectivement, on a vraiment pas mal de produits. Un Ford Puma qui est quasi neuf aussi. Donc pour les amateurs de nouveautés, n'hésitez pas, on a un petit peu de tout. Et vous pouvez vous faire pour vous joindre ? Alors, c'est le plus simple, c'est par téléphone en ce moment. Donc 0755 58 07 47. La concession sinon. Ou après éventuellement quand vous avez le mail, on peut correspondre aussi par mail. D'accord. On peut vous joindre tous les jours ? Sauf le jeudi, jour de repos. D'accord. Oui. Merci Guillaume. Merci à vous. C'était cool. C'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada